A la recherche d'un nouveau latéral gauche, le Real Madrid a fait d'Alfonso Davi sa priorité et comme le relaie le journal As dans ses pages intérieures, la clé de ce dossier se nommera FAMARIN. Pour faire baisser le coût de l'opération Davi, le club madrilène réfléchit ainsi à intégrer l'Espagnol, actuellement prêté du côté du Deportivo Alave. Le club munichois apprécierait son profil polyvalent, capable de jouer dans l'axe, mais aussi à gauche. C'est le style de joueur que recherche éperdument le Bayern cet hiver. On rappelle que le Real devra débourser au minimum 50 M€ pour s'offrir le Canadien. Alors que Carlo Ancelotti a récemment prolongé avec le Real Madrid, les dirigeants madrilènes ont déjà un nom pour la suite. A la surprise générale, Carlo Ancelotti a prolongé son contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2026. Une signature de contrat fin décembre qui a pris tout le monde au dépourvu, puisque tout le monde était persuadé que le tacticien italien allait quitter le club au terme de son contrat pour s'engager avec la sélection brésilienne. Seulement, l'ancien coache du PSG a finalement décidé de prolonger l'aventure du côté de la capitale espagnole, alors que tous les médias espagnols se demandaient qui allait bien être son remplaçant. Beaucoup étaient ainsi convaincus que Zindin Zidane allait revenir à la maison pour une troisième aventure, alors que d'autres options, comme Xabi Alonso ou Raul Gonzalez étaient aussi jugés comme des pistes plus que crédibles. Le feuilleton du futur coache madrilène n'est pas forcément terminé pour autant, puisque le quotidien Marca remet une pièce dans la machine ce mercredi. Il est question de l'avenir de Raul Gonzalez notamment, actuellement entraîneur du Real Madrid-Castilla. Prendra-t-il la suite de Carlo Ancelotti ? La tendance est au nom selon Marca, et il est fort probable qu'il s'en aille tenter une aventure ailleurs. Quant à Xabi Alonso, il semble bien en Allemagne, et le Bayern l'a clairement à l'œil en cas de départ de Tuchel. Qui pour prendre la suite d'Ancelotti à l'été 2025 ou 2026 ? Le média avance, le nom de Santiago Solari. Revenu au club en début de saison, celui qui avait déjà pris les commandes de l'équipe lors de la saison 2018-2019 est un homme fort en interne. S'il fallait désigner un favori pour le poste quand il se décidera, et bien c'est l'Argentin qui est en tête de la liste. Alvaro Arbeloa serait aussi dans les petits papiers de la direction. Voilà qui élimine donc bien des options, dont Zindin Zidane. Sous-titrage Société Radio-Canada